Cette émission n'est qu'une parodie et ne représente en aucun cas une attaque à une perso... Bref, saisissez une joke, ok ? Prends-le comme une joke, c'est tout. L'humour, l'humour. Salut les fidous, qui pédit, moi espérez vous de bien, bienvenue dans ce journal du vendredi 10 février. Voici tout de suite le sommaire. Au sommaire ce soir, on revient sur les propos du leader des travaillistes. En effet, quand zot dire qu'il zot perd en vie sans zot leader, eh bien zot gagne un comité discipliné à l'ozot piggier, voilà. Donc il ne faut pas dire ça sur son leader. Que se passe-t-il donc chez le parti travailliste ? Retour dans le reportage de cette semaine. Nous aurons bien évidemment notre reporter sans frontières, Lydia Nonn est partie à la rencontre de cet homme qui aurait fait atterrir un drone en prison. Oui, un drone, un drone comme ça, ils atterrient dans une prison. Nous allons voir ce qu'il en revient de ce reportage, de ce direct qui sera fait, eh bien, depuis le duplex de Lydia Nonn. Et puis enfin, on terminera notre journal avec la minute des haters. Oui, chaque semaine, nous allons consacrer quelques secondes de silence et de sympathie pour les haters qui laissent des commentaires parfois très poétiques sur nos vidéos. On voulait leur rendre hommage, bien sûr. Mais qui dit un journal, bien évidemment, dit tout de suite une fausse publicité. Vous faites comme un crime dans l'autre pays. Est-ce qu'il y a un pays d'apéro doux? Est-ce qu'il y a un père qui connaît comment vous bourrez? N'ayez pas peur. Avec nous, l'agence Passeportou, nous faisons une cachette n'importe où grâce à nos passeports qui a le Passeportou. Le Passeportou. Qui est dans le Portugal, qui est dans le Pérou, qui est dans l'Argentine. N'importe qui pays, il n'y a pas de trappes, ni le bateau, ni le bas de la case qui est là où il y a un prêt. Avec Passeportou, vous allez dégazer le Passeportou. Le parti travailliste devait se renouveler. En effet, le leader même avait dit qu'il voulait laisser la place à de plus jeunes dans son comité exécutif. Il voulait voir de nouvelles têtes, un peu de fraîcheur dans la direction du parti, faire quelque chose de nouveau, vraiment en cassure, de l'étudier en rupture avec ses politiques habituelles. Voilà donc des bonnes nouvelles pour mettre fin à des dynasties des longues guerres. Mais effectivement, deux hommes du parti travailliste, deux anciens députés d'ailleurs, ont déclaré vouloir changer de leader. On dit pas ça, faux, comme ça. Ah, c'était la supergaine, comité disciplinaire dans cette figure, parce que le leader du parti travailliste, pas trop content, qu'il nous dit, change leader. Parce qu'après tout, il est encore toujours dynamique, hein, il est toujours... Hein? Il est en vrai même, il est toujours faux. Nous avons été en reportage dans les locaux du parti travailliste pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le bureau de son leader. Reportage. Pour mieux comprendre ce qu'il se passe chez les travaillistes, nous avons voulu rencontrer son leader. Ha, ha, ha. Bienvenue au parti travailliste, hein, du parti politique moderne. Ha, 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 ha. Bien content qu'il nous gagne l'équipe télévision. Oui. On peut voir comment nous fonctionner, comment nous modernes. Modernes. Nous modernes, comment nous peut changer. Nous en rupture avec le passé. Oui, rupture. Nous en rupture avec nos manières faits de longtemps, hein. À cette époque-là, nous sens complètement le tout. Et nous pouvons rajeunir aussi avec nos nouveaux bureaux politiques qui est exclusivement composés de vannes aînés de plus de 60 ans, hein. Michel, hein, Michel. Ah oui, 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 bien sûr. Continuez-moi ce qu'on se passe un peu, pardon. Donc, nous avons vu dans deux minutes, là. Oui, oui. Je suis très content, hein. Je suis un bon leader. Ah, merci. Enzo, c'est mon souhait. Il est un leader comme moi. Comme ça. Ah bon? Je ne peux pas beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? Enzo, on veut vivre une leader comme moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ou on veut vivre une leader? Non, pour moi. Mais c'est une jeune comme moi. Mais on veut vivre une leader comme moi. C'est où? Non, mais c'est où on veut une leader? Ça veut dire que moi, je ne suis plus leader. Mais ce n'est pas normal parce que je suis là pour encore au moins deux décennies. Tu comprends? Non, mais... Ou pas qu'on veut vivre une leader comme ça du jour au lendemain. Le leader, là, c'est certaines affaires qu'on va dire. Mais il y a une classe pour faire ce qu'il faut faire, là. Si vous avez une classe, il n'y a pas qu'à faire lire. Mais il y a une classe, il y a un masque aux épaules. Tu comprends? Qui est le leader pour me faire leader? Le leader, chacun se tourne. Pour l'instant, c'est mon tour jusqu'en 2242. Non, mais il y a un peu autour. La reine est mort. Elle n'arrivait plus. La reine est bien plus vieux que moi, quand même. Jean Contrant. Mais tu racontais où tu jouais canet dans la reine? Moi, tu jouais canet dans la reine? Mais à l'époque, elle était une adolescente. Moi, j'ai des enfants quand même. Moi, j'ai encore jeune, j'ai encore frère. Elle n'arrivait plus de loup-là. Allez, aide-moi des bouteilles, là. Si l'article peut faire mal. C'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Où est-ce qu'il y a des points, hein? C'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Encore la même. Bonne la même fouleur! Oui. Mente! Non, au coup... La mission de l'accompagnement disciplinaire est de comment on peut trouver tout bien passé. Dans notre partie, elle a beaucoup l'écout. Elle est l'écouté, même si elle est très contente. Non, c'est la démocratie, ok? Ce qui peut arriver, je vais prendre un mois, un an, un an que j'ai, je vais quitter le pays. Bien que vous êtes inconnus. Au revoir. Monsieur Amalgam, vous trouvez ou tenir le leadership avec un point de fer? Est-ce qu'il n'arrive quitte conséquences à sa membre ou partie là? Bien sûr, vous connaissez, il y a une partie historique, quand nous faisons toujours un respect avec une discipline. Et moi, en tant que leader, j'ai décidé de faire un comité disciplinaire pour ça, monsieur, qui fait envie, challenge moi, tu peux dire, il y a envie d'une leader. Non, tu peux dire, il y a envie d'une leader, c'est un compliment vous pensez? Non, non, ce n'est pas un compliment. Tu peux avoir envie de dire, moi, tu peux avoir envie, prends ou place. C'est ça qu'il est de dire, au fait. Donc là, il y a un comité disciplinaire. Et si, à l'issue du comité disciplinaire qui peut présider par moi, et qui peut avoir comme témoin, moi, et qui peut avoir comme juge final de la décision du comité disciplinaire, moi. Donc, à la fin de ce comité disciplinaire, c'est arrivé de trouver les coupables. À ce moment-là, non seulement nous pouvons mettre l'idée haut, mais nous pouvons faire des galoups, des autoroutes. C'est une bonne punition qu'il nous a mis en place. D'accord. Mais, monsieur Ramagam, excuse-moi, mais est-ce qu'on est capable de leader tout le temps? Non, non, non. Je vais vous parler de cette question, je vais vous parler avec une citation. Une citation d'un grand sage qui dit «Follow the leader, 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 follow the leader ». Vous voyez, ça, je ne peux pas dire «Follow the zenith, zenith, follow the zenith ». Je vais vous parler de leader. Un leader, un jour, un leader, toujours. Donc, jusqu'à ce que je prends mon retraite, c'est-à-dire le jour de mon amour, mais avant ça, non, je suis toujours leader. D'accord, monsieur Ramagam. Et si vous avez des problèmes contre ça, nous mettez dans le comité disciplinaire. Non, ça va, merci. Je vais vous parler. D'accord. J'espère que vous avez apprécié la visite et l'activité avec Tigato de haut. J'ai un peu de travail pour faire la visite. J'ai un petit coup qui partit pour faire l'alliance-là. Merci. Comprenant que l'ambiance devenait un peu tendue, nous avons choisi de nous retirer. Place à l'info en direct maintenant, puisque nous allons tout de suite avoir Lydia Nonne en direct en ce moment même, depuis… Ben, je ne sais pas où elle est exactement. Lydia, bonsoir. Et… Madame là, il y a un peu de travail, j'aimerais tirer ce micro toujours, ou pour causer la… Bonsoir. Donc, ok. Il y a un petit micro là avec où ? Ok. Alors monsieur, apparemment, c'est vous-même qui pilote sa drone, qui est atterri dans la prison là. Première question qui m'en a pour vous, c'est… Qu'est-ce faire ou ne faire un drone vol dans la prison ? C'est quand même assez… Ben… Non. Enfin, vous connaissez sa drone là, moi j'ai gardé un cadeau de Noël là. Ben, moi je dirais que vous connaissez mon pays moi. Moi, moi je peux donner un coup de main pour faire un vol de sécurité. Parce que vous allez, pour faire un autre hélicoptère, et vous allez… Beaucoup d'essence. Mais, drône facile facile, faire un vol en vol et du passe passeport, tout ça. Mais, moi je peux donner un coup de main, moi je peux donner un coup de main pour faire surveillance. Oui, mais bon, quand même, le drone là, il y a atterri dans la prison là. Donc… C'était pas juste un vol de sécurité quoi. Il y a atterri là-dedans. Ben… Non. Enfin, vous connaissez, qu'est-ce que ça ? Tu… 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 Et autre point, c'est important, mais je sais comment vous voyez avec nous, parler, le drone là, il y a un colis apparemment, probablement contenant des cigarettes ou autre. Euh… Qui fait… Qui est arrivé là ? Qui vous dit à nous ? Ben… Non. Non, en fait, vous voyez, quand tu as un vol de sécurité là-là, mais mon frère travaille là, mais grand matin, il m'y a prend, ce petit film, comment dit, ce temps de manger. Mais mon, mon, mon arme n'est un petit, qu'ont mis un petit cartouret, mon, mon, mon étudier de manger là-dedans, un petit débrouser, comme dit, le café de tôfer de soin là. Mais… Ça même, mais… La m'a dit, ça c'est, là, le taufret là-dedans. Non, moi qui de manger pour les drones. Technologie ? On connaît, ou fait fatiguement là ? Ça man a un petit débrouillement, il va mettre la antenne, hein. Oui oui. Guidez l'antenne avec vous. Merci, parce qu'il nous pourrait composer avec vous. On va donner Lydia quand elle est revenu Merci Merci beaucoup On retrouve Lydia la semaine prochaine Evidemment pour son reporter Sa reportrice On n'a toujours pas connait comment dire ça en français Enfin bon c'est pas grave Restez avec nous tout de suite la minute du hater Qu'avons-nous aujourd'hui Comme commentaire sympathique Alors aujourd'hui ce n'est pas Un commentaire de hater à bien voir Mais c'est plus un commentaire qu'on ne comprend pas Et alors chaque semaine on va finir le journal Avec un commentaire sympathique Et parfois très poétique De Banjimoun Ceci est un commentaire qui a été publié Sur le journal de la semaine dernière Sur Facebook Et moi il y a des suites pour zot Ah bon Les retardés pour qu'on prend Et les qu'on prend l'avance tout C'est pas chapeau pour tirer en toi Bizin Tirez pas en talon Pour qu'on pavre nager Et voilà C'est sur cette belle note Qu'on va se quitter Merci de nous avoir suivi Pas qu'on ne comprend pas Nous voulons pas qu'on ne comprend Comment t'es là C'est sur cette belle note Qu'on va se quitter Merci de nous avoir suivi On se retrouve la semaine prochaine Evidemment pour une nouvelle édition du journal D'ici là Restez fou Et s'il y a tout qu'à se décrire Commenter Écris à lire aux autres les doigts Pas aux autres les doigts Quand même Ok Et restez fou C'est comme ça qu'on vous aime Ciao bye bye Bon talon Léana Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz